bonjour à tous bienvenue à cloche avec simon aujourd'hui je suis hyper content de vous présenter leur vidéo sur le meilleur renfort défensif je vais vous montrer surtout le renfort défensif sur des hdv9 aujourd'hui on va avoir quatre renforts défensif le premier renfort va être un dragon avec un bébé drag c'est à noter que j'aurais pu remplacer le bébé drag par deux ballons ça aurait donné pas mal le même résultat mais moi je préfère un petit peu avoir un bébé drag plutôt que deux ballons parce que les deux ballons ce que j'aime pas c'est qu'un poison max ça détruit les ballons sans même que ça touche aux troupes le deuxième renfort qu'on va affronter ça va être une valkyrie une sorcière avec un bébé dragon le troisième renfort ça va être un mollus et enfin le dernier ça va être l'électro dragon qu'est ce que vous pensez qui est le meilleur renfort sur clash of clans et bien pour savoir quel sera le meilleur renfort je vais tout d'abord envoyer des ballons et des cochons pour sortir le renfort par la suite on va se faire quatre comparatifs le premier on va prendre 30 archers pour tenter de détruire le renfort et on va voir ça va être quoi le résultat dans le deuxième comparatif on va prendre 30 archers avec un poison et on va voir voir si le résultat change dans le troisième comparatif on va prendre une marche reine de niveau 20 et on va voir comment la reine de niveau 20 est capable de gérer ce renfort et dans le dernier comparatif on va prendre la reine de niveau 20 toujours mais cette fois ci on va acheter un poison et on va voir quel sera le renfort qui va se mieux se comporter à la fin de chacun des comparatifs je vais donner une note pour chacun des renforts et on va voir lequel pourra à la fin être déclaré le meilleur renfort et je vais vous donner l'ordre de chacun des renforts pour voir lequel que je vous conseille de prendre dans vos jeux d'essais alors on commence tout de suite en haut à gauche dragon baby drag en bas à gauche baby drag valkyrie sorcière en haut à droite le mollusse en bas à droite l'électro drag donc on va voir lequel renfort fait le mieux donc on voit tout de suite que le renfort valkyrie sorcière baby drag semble très dur à gérer l'électro drag n'est même pas encore arrivé on voit que très lent l'électro drag en haut à gauche on voit que le dragon et le baby drag est très facile à gérer un peu la même chose pour le mollusse l'électro drag détruit à chaque coup il détruit cinq archers donc il est très fort ensuite le mollusse a éclaté la plupart des archers sont morts mais il en reste quelques-uns à ce qu'ils vont réussir à détruire et bien de justesse il n'y a qu'un archer ou deux qui a survécu donc si on revient le renfort baby drag valkyrie sorcière a été très difficile à gérer au final il reste la sorcière il reste le baby drag un peu la même chose mais un peu moins fort au niveau de l'électro drag l'électro drag a presque été tué vous pouvez voir qu'il reste presque pas de point de vie mais l'électro drag a survécu le renfort qui a vraiment été le plus facile à gérer c'est en haut à gauche le dragon et le baby drag assez facilement les 30 archers l'ont tout détruit et enfin en haut à droite le renfort mollusse a été géré mais très difficilement et au final il reste seulement quelques archers donc après le premier comparatif on va donner la quatrième place au renfort dragon baby drag en troisième place on va donner le mollusse en troisième place et en égalité en première place on va donner l'électro et la valkyrie baby drag sorcière qui vont être en première place on pense maintenant au deuxième comparatif 30 archers poison et on va voir lequel qui pourra faire le meilleur résultat donc c'est parti on emmène le renfort dans le coin on voit tout de suite que c'est assez chaud d'amener un électro drag même les sorcières c'est assez long de l'amener puis un renfort plus il est lent mieux c'est si on veut l'amener dans un coin donc là pour l'instant on essaie de faire le tour des troupes on va mettre le poison encore une fois on voit que le renfort baby drag dragon est très facile à gérer l'électro drag avec le poison il est un petit peu plus facile à gérer même chose au niveau du mollusse par contre le renfort baby drag sorcière valkyrie il est ingérable avec des archers c'est vraiment impossible de pouvoir le gérer et oh est ce que vous avez pu voir l'électro drag s'est passé vraiment quelque chose de spécial on va le reprendre en reprise parce que c'est vraiment c'est vraiment incroyable qu'il puisse passer les archers réussissent à tuer l'électro drag baboum le sort de foot de l'électro drag détruit l'ensemble des archers donc on va se refaire le classement sur le deuxième comparatif en quatrième place on va donner le dragon baby drag en troisième place on va donner le mollusse en deuxième place on va mettre l'électro dragon il a vraiment été bon mais encore une fois la valkyrie sorcière a résisté c'est vraiment le renfort qui semble le plus fort contre les archers même s'il ya un poison on passe maintenant au troisième comparatif c'est parti donc on amène encore une fois le renfort dans un coin et cette fois ci ça va être une marche de la reine qui va affronter le renfort donc le renfort semble plutôt dur à gérer on doit utiliser le pouvoir de la reine dans pas mal tous les cas mais avec le pouvoir utilisé ça va assez bien on réussit à détruire les renforts le mollusse il est très long à détruire c'est un bel avantage pour le mollusse regardez les autres ont tout terminé et lui il reste encore 20 secondes avant de tuer l'ensemble du mollusse donc ça va plutôt bien la reine utilise son pouvoir donc pour ce comparatif je vais changer un peu l'ordre en quatrième place encore une fois ça va être le bébé drag dragon en égalité en deuxième troisième place on va mettre la valkyrie sorcière bébé drag et l'électro dragon ils ont été à peu près pareil à gérer et en première place pour cette fois on va mettre le mollusse car il a été très long à tuer s'il ya une attaque où l'attaquant doit prendre près de une minute pour tuer un renfort ça va le mettre très chaud au niveau du temps pour terminer son attaque on passe maintenant au dernier comparatif où on encore une marge de la reine et là dans le fond on veut utiliser un poison pour aider la reine et on va voir quel renfort va pouvoir mieux gérer donc les poisons sont déployés quand les troupes arrivent et la reine gère encore une fois très bien le renfort dragon bébé drag c'est le plus facile à gérer l'électro drag arrive on doit pas prendre de chance et on doit utiliser le pouvoir l'électro drag explose mais la reine est ok et encore une fois le mollusse prend une éternité avant de se faire détruire donc on va donner le même classement qu'à la ronde précédente c'est à dire en quatrième place dragon bébé drag en troisième place égalité avec la deuxième place valkyrie bébé drag sorcière avec l'électro et en première place le mollusse en faisant mes tests j'ai pu constater quelque chose de bien spécial donc là on va se regarder deux reprises de quelque chose qui m'a vraiment surpris donc quand on a une marche reine et que l'électro drag arrive ça c'était mon premier test je voulais voir la reine est-tu capable de prendre un coup d'électro drag pour ensuite le frapper et là regardez bien ce qui se passe quand l'électro drag frappe la reine boum avec l'aide d'une défense ça one shot une reine de niveau 20 donc je vais vraiment ajouter des points bonus parce que ça peut vraiment surprendre un adversaire faut pas oublier qu'on n'est pas habitué d'affronter des électro drag donc là dans un deuxième temps j'ai tenté de mettre un poison pour voir est-ce qu'avec un poison l'électro drag ne tuera pas la reine en one shot et regardez bien bang malgré le poison la reine est fait one shot par l'électro drag donc dans mes comparatifs quand j'ai fait les marches reine j'ai dû utiliser dans le fond le pouvoir de la reine juste au moment où l'électro drag arrivait parce que sinon la reine serait morte donc c'est la fin du comparatif pendant que je donne les résultats je vais vous mettre des reprises de la gdc actuelle en quatrième place je vous dirais que le renfort qui est vraiment le moins fort c'est le renfort dragon baby drag même si c'est un dragon max et des baby drag max ça n'était vraiment pas le meilleur des renforts même si on avait mis deux ballons à la place du dragon je vous conseille vraiment pas c'est pas un renfort qui est très bon en troisième place c'est un renfort qui m'a surpris c'est le mollusse le gros avantage du mollusse c'est qu'il est gros il est lent il est dur à tuer et quand on finit par le tuer il éclate en plein de pop dans une vingtaine de pop environ qui apparaît ça peut vraiment déstabiliser un adversaire la grosse faiblesse du mollusse c'est pourquoi c'est pourquoi je l'ai pas mis en deuxième ou en première place c'est que si un adversaire sait qu'il a un mollusse bien il peut faire un full ballon ou un il peut faire dans le fond il peut ne pas sortir le renfort vraiment attaquer en cochon par exemple on pourrait faire un full cochon même si le mollusse sort le mollusse attaque il est très faible en attaque donc il va pas déranger les cochons donc moi quand je sais qu'il y a un mollusse dans un renfort défensif je vais faire par exemple un full cochon et ça va passer facilement donc c'est pour ça que je lui ai donné la troisième place maintenant pour la deuxième place c'est très chaud mesdames et messieurs entre l'électro dragon et le renfort valkyrie sorcière je pense que j'avais selon le pointage que j'avais défini valkyrie sorcière bébé drag sortait un petit peu plus haut mais étant donné l'effet surprise que l'électro drag peut apporter et qu'il peut en faire un effet d'enchaînement vous savez quoi je vais dire qu'en deuxième place mais c'est vraiment très serré en deuxième place ça va être le renfort bébé drag valkyrie sorcière qui est un renfort de choix moi c'est ce que je mets dans la plupart de mes gdc c'est un très bon renfort et je vous conseille amplement en première place et bien c'est le nouvel électro dragon il est vraiment très fort son effet de de lightning qui va frapper cinq troupes va vraiment faire mal si l'ennemi décide de sortir le renfort et l'amener dans un coin et bien il va réussir mais ça va être très lent et ça va tout déstabiliser son attaque donc c'est la première place cependant je vous conseille pas de mettre par exemple des électro dragon sur l'ensemble de vos bases quand vous êtes en gdc tenter de varier votre renfort défensif donc je verrais très bien imaginons que vous avez six hdv9 dans une gdc ne vous gênez pas pour mettre en position six un valkyrie sorcière en position cinq un électro en position quatre tiens mettez un mollusse c'est pas grave d'en mettre un sur une des bases en position trois remettez un électro donc bien sûr mettez un peu plus d'électro mollusse je vous dirais mettez les pratiquement pas mettez le peut-être une fois mettez beaucoup de valkyrie sorcière bébé drag donc c'est vraiment ce que je vous conseille varier vos châteaux de clans parce que si vous êtes prévisibles le clan ennemi moi je vois souvent des clans qui mettent dans tout leur château dragon bébé dragon ballon ça c'est un renfort qu'on voit vraiment partout dans mes gdc là mais c'est vraiment pas bon de mettre le même renfort partout 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 parce que le clan ennemi il n'a aucune surprise il sait que dès que le renfort va sortir ça va être dragon bébé drag donc vraiment varier vos châteaux de clans et ça va être la meilleure des défenses possibles donc j'espère que cette vidéo vous a aidé laissez moi dans les commentaires est ce que j'ai des renforts que vous auriez aimé voir peut-être le golem le golem est très bon c'est un c'est un golem le golem est un peu semblable au mollusse il peut faire une très bonne variante mais je vous dirais que la plus grande faiblesse du golem c'est un peu comme le mollusse c'est que si on sait que c'est un golem qui sort et bien on peut envoyer un full cochon ou un mollusse ballon et ça va être très facile de contourner le golem je vous poserai aussi comme question est ce que vous aimeriez que je fasse ce même vidéo là mais pour par exemple les hdv12 ça va être plutôt différent parce que là on a 40 places de troupes ou le même vidéo pour les hdv10 hdv11 donc je n'ai vous pas laissez moi un commentaire ce que vous aimez en passant dans la description en bas j'ai un serveur discord vous pouvez me rejoindre et vous pourrez me poser des questions me parler plus directement donc ça va me faire plaisir de vous répondre par là donc sur ce bon on va regarder peut-être le restant de l'attaque je vous avais mis une attaque en fond on va la faire en x4 donc Simon il a écrasé le numéro 3 c'est merveilleux ça ce vidéo là va sortir un peu plus tard cette semaine c'est un résumé de la 26e victoire consécutive je vous le fais à chaque semaine dans le fond toutes mes gdc la gdc présentement est très chaude c'est 10 étoiles à 10 étoiles mais vous verrez le tout dans une autre vidéo donc j'espère que vous avez passé une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec small